Bonjour, bonjour. Alors, épisode suivant dans la série subordination. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est de dissocier deux sortes de subordinations. On a compris ce qu'était le principe de la subordination. Maintenant, il y a deux sortes de nature de propositions subordonnées. Donc, une subordination, vous avez compris. Donc, on a une phrase principale, une proposition principale, pardon, qui contient plusieurs propositions. Il y en a une qui, pour être construite, dépend d'un élément qui se trouve déjà dans la principale. Donc, on va prendre l'image d'un arbre. On va considérer que mon arbre, mon tronc d'arbre, contient deux branches ou trois branches, suivant ses besoins. Il a une branche qui est le sujet. Il a parfois une autre branche qui est son complément quand il y en a besoin. Et parfois même, il a trois branches, c'est-à-dire qu'il peut avoir trois branches qui servent de point de départ à partir de ce tronc. Bon, une fois qu'on a compris ça, il faut comprendre comment ça fonctionne. Alors, ici, j'ai un texte qui est long, une phrase qui est longue, longue et complexe. Évidemment, elle contient une, deux, trois, quatre, cinq, six propositions. Six propositions, c'est beaucoup. On constate forcément que c'est une phrase complexe. Alors, il va falloir retrouver comment elle fonctionne. En réalité, il y a deux phrases complexes qui ont été coordonnées. Il y a celle-ci et il y a celle-là. C'est donc, en réalité, deux phrases complexes coordonnées qui, elles-mêmes, forment une sorte de super grande phrase complexe. On peut le repérer grâce à cette conjonction de coordination. Donc, ça veut dire que dans ce segment-là, je vais avoir une première subordonnée, une première principale. Et même chose ici, dans la deuxième partie. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, on constate d'abord qu'ici, il y a des noms qui sont poussés, qui sont déjà sur la branche. Et sur ce nom, poussent une sorte de complément qu'on pourrait remplacer par un adjectif. Il parut alors une beauté attirante, une beauté perturbante. Une beauté magnétisante, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. C'est exactement la même chose qu'un adjectif, simplement l'adjectif manquait. Et donc, on a été obligé de fabriquer quelque chose qui contient un verbe. Mais ça, c'est l'expansion de ce nom, beauté. On parle ici d'une proposition subordonnée relative, parce qu'elle est relative à ce nom. Donc, le nom était déjà dans la principale, et c'est sur ce nom qu'elle pousse cette proposition. Donc, si vous observez bien ce texte, vous allez vous rendre compte que d'abord, forcément, la proposition subordonnée relative apparaît après le nom dont elle dépend, sauf dans de très rares cas, et puis, elle le complète. Donc là, en fait, dans ce texte, on en a simplement deux. On pourrait considérer en quelque sorte, d'ailleurs, je peux m'amuser à le faire, si je déplace ce segment et que je le colle à beauté, ça colle encore, ça marche, ça fonctionne. Mais on voit bien que je ne peux pas le coller à l'or, je ne peux pas le coller à autre chose qu'au nom dont elle dépend. Ça, c'est la première chose. Parfois, il peut arriver qu'on ait comme ça, des petits compléments entre les deux. Là, c'est le cas, c'est directement collé, donc c'est relativement facile à comprendre. Ça, ce sont les propositions subordonnées relatives. Elles dépendent d'un nom, d'un nom déjà présent dans la phrase. Ce n'est pas du tout le même cas avec les autres propositions qu'on va appeler des conjonctives. Et celle-ci, elle joue des rôles différents, alors je vais juste l'aborder de manière très rapide. Quand je prends ici la proposition principale, c'est « et l'on doit croire ». On doit croire quelque chose. On doit croire tout ça. On doit croire cela. Ça, c'est ma principale. Tout ça, ça contient, en fait, on a presque envie de dire un nom expansé. Tout ça, finalement, c'est un seul nom, dans un lieu, un grand lieu. Donc, finalement, je me rends compte que j'ai encore deux propositions subordonnées qui ne sont pas des relatives. Qu'est-ce que c'est que ces machins-là ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les propositions conjonctives. Pourquoi elles sont convictives ? C'est parce qu'elles commencent par une conjonction « que ». Attention, les relatives aussi. Je peux très bien dire « il apparaît une beauté que j'admire ». La différence, c'est que ce n'est pas la même fonction de mot. Ce « que » là sert simplement de pivot entre la principale et la subordonnée. Mais d'ailleurs, je peux l'enlever et je peux faire une phrase à part. C'était une beauté parfaite, point. Mais là, dans ce cas-là, ça ne marcherait plus comme une phrase complexe. Mais vous avez bien compris que là, il n'y a pas un nom qui sert d'antécédent. Et en fait, en réalité, ce groupe de mots-là, il joue une fonction par rapport au verbe. Il joue une fonction par rapport au verbe ou alors, comme on l'avait vu tout au début, par rapport à la phrase. Quand c'est le cas ici, on voit bien que c'est le complément du verbe. On doit croire quelque chose, on ne doit croire que tout ça. Et puis, puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu, avec cette grande subordonnée qui elle-même intègre déjà une subordonnée relative, on aurait presque pu la déplacer. Donc, elle ne complète pas directement le verbe. Mais là aussi, il s'agit encore une fois, je la surligne, il s'agit d'une proposition conjonctive qui contient sa conjonction, puisque, et que je pourrais m'amuser à déplacer. Et puisqu'elle donna de l'admiration, on doit croire que c'est une beauté parfaite. Donc ici, elle ne dépend plus directement du verbe, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle ne dépend pas d'un nom. Donc, il s'agit d'une proposition subordonnée conjonctive. Et là, dans cet exemple, vous avez les deux formes de proposition de conjonctive que vous devez connaître. Voilà. Qu'est-ce que vous devez donc savoir faire pour l'instant ? C'est dissocier une relative d'une conjonctive. Et après, on verra les différentes fonctions de la conjonctive plus en détail. Et vous serez vite des génies, j'espère. Merci et à très bientôt.